Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il y a que la souffrance qui paie. Mais Spartiate, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse et comme l'indique le titre, le naturel qui rivalise avec les dopés. Et c'est parmi les seuls, j'ai dit les seuls, franchement avant même de parler analyse, avant d'analyser le physique, j'ai envie de dire aux gens qui regardent cette vidéo-là, si vous êtes là pour critiquer le physique positivement, il n'y a aucun problème. Si vous êtes là pour donner votre avis personnel, il n'y a aucun problème. Mais tout d'abord, respectez le travail de la personne qui est Anthony Bessala. Respectez le travail. Respectez le travail du passionné qui est devenu coach, qui est devenu athlète, qui a ouvert sa salle de sport. Respectez tout ce parcours-là parce que s'il n'était pas passionné à son âge, maintenant à la quarantaine, vu ce qu'il a fait, il a créé même des compètes, il prend le naturel, d'accord ? Il a créé des compétitions pour tous les niveaux accessibles à tout le monde, comme le NFS, le NFR, etc. Seul le bon Dieu sait que c'est compliqué de créer des compétitions, il y a un budget à faire, il fait même gagner de l'argent et tout. Donc respectez tout ce travail-là et surtout, 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 monter sur une scène internationale et rivaliser avec des mecs qui font l'Olympian amateur qui veulent gagner une carte pro où leur avenir se joue. Sauf que lui aussi, il porte ses couilles et il monte sur la scène avec des mecs qui n'ont pas son âge, qui font peut-être 10, 15 ans de moins que lui, et il rivalise avec eux. Les amis, respectez ce travail-là. Pour ça, moi, je l'applaudis, Antoine. Je lui dis, bravo, mon gars. Je vois en toi le mec passionné qui, moi-même, je le vois. Et je comprends que... Des fois, quand on est personnage public, on est critiqué. Mais on doit te donner ta valeur, mon gars, parce que tu arrives quand même. Franchement, que tu sois naturel ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là à se dire « Il est naturel, il est dopé. » C'est ça la question. C'est pas ça le plus important. C'est pas ça le but de la vidéo. C'est pas ça le plus important de dire qu'il est naturel ou pas. Je sais qu'on va arriver à ce point-là. Parce que les gens, ils aiment ça. Mais, les amis, les compétitions qu'il fait, c'est pas de la rigolade, les amis. Et autre chose, on n'en parle pas de lui. On ne lui donne pas sa valeur, sachant très bien que c'est le seul athlète français qui arrive à faire des compétitions à IA. Il n'est pas pro, d'accord ? Il n'est pas pro IFBB, mais il arrive à gagner des compétitions tous les mois. Il enchaîne les compétitions à la chaîne. Il en gagne, il en gagne, il en gagne. Il lui manque peut-être un Ovorol à toute catégorie pour gagner une carte pro. Il la mérite à 300%. Et personne n'en parle. On en parle d'autres compétiteurs qui ne sont pas les meilleurs. On les met en avant à cause de sponsors. On les met en avant parce qu'il est youtubeur. On les met en avant parce qu'il a beaucoup d'abonnés sur Instagram. Mais on ne parle pas de cette personne-là qui bosse vraiment. Qui bosse à 300%. Et pour les gens qui sont en train de se dire, maître le calme, non, moi, quand il y a des trucs à dire, je le dis clairement, spontanément, franchement, il y a du travail, le mec, il a de l'expérience, il a bossé sa race et seul le bon Dieu sait que c'est monter sur une scène internationale, rivaliser avec des mecs chargés à bloc. Là-bas, c'est la loi. Le plus chargé, c'est lui qui gagne. C'est une mafia. C'est une mafia. Les compétitions, ce n'est pas tout le temps le meilleur qui gagne. Et ce n'est pas tout le temps celui qui a le meilleur physique. Et seul le bon Dieu sait que les mecs qui se chargent à bloc avec des produits de fou, avec beaucoup d'investissement derrière, et s'il y a une bonne société derrière qui te met en avant, tu gagneras même s'il y a des mecs plus monstrueux que toi, même s'il y a des mecs plus beaux que toi, et même s'il y a des mecs mille fois mieux que toi, mais tu gagneras parce que tu as le soutien et que c'est une mafia derrière. Il y a beaucoup de magouilles dans ce milieu-là. Mais sauf que ce mec-là, il se démotive jamais et continue toujours. Il en gagne des compétitions, mais on n'en parle pas. Donc cette fois-ci, moi j'en parle parce que j'ai envie de rendre à cette personne-là sa vraie valeur. D'accord, les amis ? Il a un physique de dopé. Moi, je le dis clairement d'entrée. Il a les signes d'un mec dopé. C'est normal parce que quand tu les mets contre tous les mecs dopés à côté, le mec, il rivalise à 300%. Il arrive à tenir tête. Bien sûr, il y a des mecs qui sont plus monstrueux que lui. Il y a des mecs plus beaux que lui. Mais sauf que lui, son physique, il a une putain de symétrie. Alors, cherchez-moi le défaut. Je vous montre une photo de Bessala. Mais sauf que, attention les amis, cette personne-là, elle a des années et des années et des années et des années de pratique. Il n'a pas explosé d'un coup. Il n'a pas, par exemple, fait son physique en 6 mois. En un an, non, sur plusieurs années. D'accord, les amis ? Donc, il y a gavé de boulot derrière. Et on ne peut pas avoir la certitude de fou sur son physique à lui pour dire que c'est un mec qui loint dans le dopage, qui se dope du matin au soir. Non ! Les amis, quand vous prenez le physique d'Anthony Bessala, vous le comparez au physique d'Enzo Foukra, vous allez voir la différence. Sachant très bien que les deux mecs, ils ont à peu près le même âge. Ils sont dans la quarantaine. Mais regardez le physique d'Anthony Bessala. Il est propre. Il ne tombe pas. Le physique d'Enzo, quand il est en sèche, vous voyez qu'il y a tellement de marques d'une personne qui se dope énormément. Son physique, il est fatigué, malgré qu'il est beau, malgré qu'il a des abdos saillants, etc. Anthony, non ! Anthony, il a un physique propre toute l'année. D'accord ? Mais le volume, le volume qu'il a Anthony, c'est un volume de fou, les amis. D'accord ? C'est que des épaules au noix de coco, des bons trapèzes, des bons pecs bien larges. D'accord ? Des bons bras, les bons avant-bras, le dos en V, les ailes qui sortent de devant, les abdos saillants, les obliques de fou, des abdos qui sont bien développés et qui sortent vers l'extérieur. Mais une putain de symétrie, une putain de qualité musculaire, une putain de qualité de peau. Donc, le physique, il ne tombe pas. C'est clair qu'il doit travailler dur pour l'entretenir. Mais les amis, Anthony, il a donné sa vie pour le bodybuilding. Ça fait longtemps qu'il fait du body. D'accord ? Mais quand vous voyez, bon, on ne va pas dire qu'il a une génétique dégueulasse, d'accord ? Mais il n'a pas la pire génétique du monde. Mais au niveau du développement musculaire, c'est clair quand on le voit, avec le développement de la musculation aujourd'hui, avec tous les putain de dopés qu'on voit sur Internet, sur Instagram, les influenceurs et tout ça, direct, on dit, putain, il est dopé ce mec. Il se doit se doper à fond. Mais franchement, les amis, je ne pense pas. Parce que ce mec-là, il n'explose pas d'un coup pendant ses préparations ou pendant ses prépas de compétition. Il ne sèche pas d'un coup. Il va doucement. D'accord, les amis ? Mais, à un moment donné, tellement le volume musculaire de tous ces muscles s'est développé, et c'est là où il y a le doute de dire qu'Anthony Bessala, il est dopé. Mais, à mon avis personnel, à mon avis personnel, parce que, franchement, quand vous voyez son physique, et en même temps, et je vous ai montré quelques vidéos qui passent quand il fait ses posies, quand il est à l'Olympia, etc., les amis, il rivalise à fond. D'accord ? Mais, à mon avis, c'est une personne intelligente, Anthony Bessala. Il sait comment faire. Déjà, au niveau de la diète, pour rester propre toute l'année, et surtout aussi, au niveau, toutes ces années-là, d'accord, les amis, il a pris de la qualité. Ça lui a permis, quand il s'est entraîné naturellement, ça lui a permis d'acquérir une putain de base musculaire naturelle, chose que les gens ne font pas aujourd'hui, parce que les gens, ils veulent aller directement faire des compétitions, le l'Olympia, machin, donc, en deux ans, hop, hop, je trouve un sponsor, hop, hop, je trouve les produits qu'il faut, les stéroïdes, ta, 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 j'explose, et je vais à la scène. Mais, sauf que ça, ça va se voir directement que le physique, il n'a pas une base musculaire. Sauf qu'Anthony, il a une base musculaire. Je crois qu'il a bien travaillé. Et, bien sûr, quand il est rentré dans le niveau international, à un moment donné, les amis, il a fait appel aux produits dopants. D'accord ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a, quand tu veux gagner naturellement, des fois, ça passe et des fois, ça ne passe pas. Les amis, parce qu'en face de vous, vous allez trouver des monstres chargés avec des produits qui sortent du cadre du naturel, qui viennent d'un monde obscur, qui transforment complètement votre corps. D'accord ? C'est-à-dire que, même si la personne, elle n'a pas l'expérience d'Anthony, elle n'a pas les meilleures méthodes d'entraînement qu'il a Anthony, mais, les amis, quand il a les produits qu'il faut, et il s'entraîne, normalement, d'accord ? Même pas avec la même intensité qu'Anthony, elle aura un meilleur physique qu'Anthony. Et sur la scène, il sera jugé par des gens où ils vont voir que le mec, il est mille fois mieux qu'Anthony, donc Anthony, il ne gagnera pas. Mais sauf qu'Anthony, il arrive quand même à rivaliser, à gagner des médailles, à gagner des compètes, à jouer avec des mecs qui, actuellement, sont pros, d'accord, les amis ? Mais il rivalise avec eux, avec son physique. D'accord, les amis ? C'est là la différence. Mais, moi, je le répète encore une fois, quand on voit le physique d'Anthony, il a le physique d'un dopé. Mais moi, perso, perso, à 300%, je pense qu'Anthony Bessala, soit, il y a un doute là, d'accord ? Soit Anthony Bessala se dope intelligemment, ce n'est pas la personne qui fait des cures de fou, il se fait peut-être une cure par an, mais light, juste pour entretenir sa masse musculaire, la garder durant l'année, il sait comment sécher, il sèche, il sort ses abdos, il va faire sa compète. Clac ! Parce qu'il a une putain de base musculaire, le physique, il est là, il l'entretient. Quand il voit qu'il a perdu un peu de volume, etc., il se refait une petite cure vite fait, que ça ne se voit pas du tout, qu'il a explosé, ou ça ne se voit pas du tout, qu'il a séché de fond. Même quand il sèche, il sèche correctement. Donc, je suis sûr que cette personne-là, même s'il utilise des produits dopants pour garder les gains, etc., c'est vite fait. D'accord, les amis ? bien sûr, je ne connais pas l'historique d'Anthony Bessala, donc peut-être, dans le passé, il a fait appel aux produits, donc du coup, il a réussi à garder les gains qu'il a eus, mais je ne peux pas être, je ne suis pas dans le corps d'Anthony Bessala, et on ne peut jamais être sûr à 300%. Par contre, les amis, c'est clair, moi, ce qui me fait douter un peu, déjà, quand on monte sur une salle avec des dopés, c'est clair, on a été précis, quand on est naturel, on sent direct qu'il y a un défaut, mais sauf que dans le physique d'Anthony Bessala, il cherchait le défaut, c'est ça la question qui se pose, il n'y en a pas, il a, dans l'ensemble, il a un physique quasi parfait, sauf que dans le naturel, on en a toujours, il y a toujours un défaut, si, il n'y a pas plusieurs, d'accord les amis ? Mais sauf que, il faut applaudir le travail, et ce n'est que mon avis personnel, même si Anthony regarde la vidéo, ce n'est que mon avis personnel, d'accord les amis ? Est-ce que son physique, il est atteignable naturellement ? Je vous dis un truc, atteignable naturellement, c'est très, 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 très compliqué, ça veut dire que lui, s'il a pris 20 ou 30 ans pour faire son physique, sachant très bien qu'on ne sait même pas s'il est vraiment naturel ou pas, donc d'accord les amis ? Donc si les gens, ils cherchent à vouloir rassembler à ce physique-là, en essayant de faire de la muscu et en prenant un peu de WMHA, etc., moi je vous le dis de suite, impossible, naturellement parlant, c'est très, très, très compliqué, peut-être c'est un cas sur mille, et c'est Anthony Bessala qui a la génétique parfaite, mais la génétique parfaite, moi personnellement, je ne pense qu'elle n'existe pas, c'est rare dans ce monde de barbares. Maintenant, comme je vous ai dit, il n'explose pas d'un coup, il n'y a pas des variations de fond au niveau de la masse musculaire, à mon avis, il se dope intelligemment pour garder ses gains et sachant très bien qu'il commence à venir, donc les amis, à son âge, ce physique-là, très, 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 très dur de l'entretenir. C'est très, 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 très dur de l'entretenir un physique comme ça, naturellement, d'accord les amis ? Autre chose, il doit être strict dans sa diète, il doit être, franchement, au niveau des entraînements, il doit être chaud patate, mais au niveau de la récup, ça doit être très, très compliqué et enchaîner des campettes comme il enchaîne lui, naturellement parlant, franchement, c'est quasi impossible. Pour moi, ça, c'était une petite analyse pour les gens. Voilà, moi, je suis carré, je dis les choses comme je les sens, mais personnellement, à mon avis, il y a quelque chose qui cloche dans cette affaire-là. Après, il faut applaudir le travail, il faut donner la vraie valeur d'Anthony Bessala qui participe dans le développement de la muscu, des campettes, et il continue à faire des campettes, donc le mec, il est chaud patate, il peut même continuer encore, il rivalise avec les mecs. Voilà, les amis, moi, ce serait mon rêve un jour de monter sur le même plateau qu'Anthony Bessala, franchement, voilà, il y a un physique impressionnant, voilà, pour un naturel, impressionnant, donc c'est pour ça moi dans ma tête, je me dis, des naturels, comme lui, j'en ai jamais vu. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez des années, il y a que la souffrance qui paie, ça, c'est une petite dédicace pour Anthony Bessala, continue mon gars, tu gères, franchement, tu le rates ta carte pro quoi qu'il arrive, je continue mon chemin, il y a que la souffrance qui paie, il y a que la souffrance qui paie, mother fuck. Alors les amis, on a page Facebook, hardcore team, HK, mon Instagram, maître cal, et si vous voulez me soutenir, il y a un petit lien, utip, vous allez regarder quelques vidéos, ça ramène 4 centimes, etc. Voilà les amis, mais pour monter, il faut regarder, 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 regarder pour me soutenir parce qu'il y a pas mal de projets qui arrivent, il y a pas mal de vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas les amis, il y a que la souffrance qui paie, mother fuck. Et pour les gens qui cherchent des coachings personnalisés les amis, où je vous gère de A à Z, alimentaire, sportif, on discute, que vous soyez en perte de poids, que vous voulez sécher, que vous voulez être préparé pour une compétition, je peux vous aider de A à Z les amis. Il y a que la souffrance qui paie, mother fuck. et n'oubliez pas, nous, les vendeurs de rêve, on est fuck, mother fuck, à 300%.